Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bon jeudi 26 mai. Bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'Omélie, ce sera Stéphane Roy. Bonjour tout le monde, on continue notre étude de ces sept signes merveilleux de l'amour de Dieu pour nous, des sept sacrements. Et aujourd'hui, j'en suis rendu au deuxième sacrement, le sacrement de confirmation. Alors souvent, on pense que le sacrement de confirmation, c'est le jour où on va confirmer le choix que nos parents ont fait pour nous de nous baptiser. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Et pour preuve, dans plusieurs églises d'Orient, on confirme même les petits bébés tout de suite après les avoir baptisés. Donc si c'était un sacrement dans le but que nous-mêmes, on fasse un choix pour confirmer le choix de nos parents, ça n'aurait pas de sens de le donner au bébé. Le sens le plus profond de ce sacrement-là, on peut le trouver tout simplement dans son nom, confirmatio en latin, ça veut dire rendre ferme, rendre plus fort. Par exemple, quand je confirme ma présence à un événement quelconque, une soirée, qu'est-ce que je fais? Je rends plus ferme ma décision de dire oui, 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 je vais vraiment y aller. Ou encore, si je confirme les paroles de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? J'ajoute ma voix à la sienne pour rendre ce qu'il a dit plus fort, plus vrai, dire oui, oui, je confirme, c'est bien vrai cela. Voilà ce qui est confirmé, c'est donner une force. Eh bien, à la confirmation, qu'est-ce que l'on fait? On reçoit une force spéciale de l'Esprit-Saint. Donc, au baptême, c'est une nouvelle naissance. Je vous ai déjà parlé que le baptême, c'est comme la naissance de notre organisme spirituel. Eh bien, la confirmation, c'est notre organisme qui devient adulte, mature, fort. Toutes les parties, tous les membres de notre organisme étaient là à la naissance, mais voilà qu'il se déploie et qu'il reçoit vraiment une force. Une force pourquoi? Une force d'abord pour la mission. Donc, une force pour pouvoir vivre sa foi en chrétien adulte. Une force aussi pour pouvoir se défendre comme toutes sortes d'attaques, d'obstacles, d'ennemis qu'on rencontre sur le chemin de la vie. Une force aussi pour défendre les autres de notre communauté, pour défendre l'Église, qui des fois est attaquée injustement. Il faut aller puiser, invoquer l'Esprit-Saint dans la grâce de notre sacrement de confirmation pour défendre aussi la communauté chrétienne au complet. Redécouvrir le sacrement de confirmation, on peut dire que c'est le grand secret de la nouvelle évangélisation parce que la confirmation, c'est avant tout un sacrement missionnaire. Missionnaire aussi parce que quand on est confirmé, on est appelé à engendrer d'autres chrétiennes et chrétiens. De même que c'est à des adultes et non à des enfants qu'on demande de faire des enfants, eh bien, c'est à des adultes dans la foi, des personnes qui sont confirmées par l'Esprit-Saint qu'on leur demande d'évangéliser ou d'éduquer d'autres personnes à vivre chrétiennement. C'est pour ça, entre autres, que normalement, il faut être confirmé avant de se marier, confirmé aussi avant d'être parrain et marraine, parce que pour élever d'autres personnes, éduquer d'autres personnes dans la foi, il faut avoir une foi, un organisme spirituel adulte. Si ça fait longtemps que vous avez été confirmé, puis que vous vous en souvenez plus ou moins, ou que vous ne sentez plus trop cette force de l'Esprit-Saint en vous, bien, une bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours renouveler la grâce de notre confirmation. Et pour faire cela, tout ce qu'il faut, c'est prier intensément avec la Vierge Marie, comme les apôtres l'ont fait au Cénacle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de mai, en ce mois de mari. Une belle exclusivité de la Victoire d'amour. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandiez un pendentif de la médaille miraculeuse. Et c'est fait. On a trouvé un fournisseur qui nous l'a fait, la réplique exacte. C'est frappé au laser. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est en pendentif. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous raconte l'histoire rapidement si vous ne l'avez pas entendue dans les semaines précédentes. En 1830, Sainte-Catherine Labouré a des apparitions de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui lui dit « faites frapper », ça veut dire « faites fabriquer des médailles sur ce modèle ». Donc, en quelque sorte, c'est la Vierge Marie qui a dessiné cette médaille. Et elle dit ceci, la Vierge à Sainte-Catherine, « Tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces ». Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce pendentif de la médaille miraculeuse, il est en acier inoxydable, et ça inclut la chaîne, évidemment, et ce pendentif, il est déjà béni. Décidons d'y croire totalement et de faire confiance à Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, «D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous dit là? » « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » Et cette autre parole, « Je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce peu de temps? » Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit, « D'ici peu, vous ne me verrez plus, et encore un peu après, vous me reverrez. » « Amen, amen, je vous le dis. » « Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. » « Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Quand j'ai lu ce texte-là, avant de me préparer, en préparation, tout d'abord, ça me fait rire parce que « Vous ne me verrez plus, vous me verrez. » Puis il répète, puis les apôtres le répètent. C'est quasiment un cache-cache. Pour moi, je dirais que Saint-Jean s'est amusé en nous répétant ça. « Vous ne me verrez plus, vous me verrez. » Et c'est comme si Dieu voulait jouer. Est-ce que Dieu peut jouer? Hier, dans un accompagnement avec un ami, je lui disais ça. « Est-ce que ton Dieu serait capable de jouer avec toi? » Hum! Il me semble que je t'ai déjà parlé, hein, que moi, c'est en pensant au moment où j'ai tellement joué avec mon papa, avec mon père, puis mon petit frère, que j'ai pu m'imaginer que Dieu, le Père, meilleur que tous les pères, pouvait se plaire à jouer avec moi. Ah, ça pourrait scandaliser certains, hein, où Dieu est un vieux monsieur tellement rouillé, sur son trône tellement haut, qu'il ne pourrait pas... mais si Dieu était la vie et qu'il était la joie et qu'il était l'amour et qu'il aimerait et qu'il aimait jouer avec ses enfants. Et le jeu de la cache-cache peut en être ainsi. De toute façon, il est clair que dans tout cheminement spirituel, mystique, Dieu aime à se montrer le bout du nez, puis à partir, pour nous faire courir après lui. C'est une des grandes leçons du livre, du cantique des cantiques. L'époux vient agacer un peu la fiancée, puis il se met à partir pour que la jeune fille coure après. Mais il y a quelque chose aussi dans ce texte-là qui m'a fasciné. La peine se changera en joie. Puis je me suis dit, mais de quelle peine il s'agit? Et en allant voir dans l'Évangile, dans la Bible, eh bien, tout de suite après, il est question de la peine de la femme qui accouche. Hum! Et on sait que cette image-là est particulière dans la Bible. Elle a été dite, c'est une des premières images qui a été dite dans l'Ancien Testament, après le récit du péché, là. La femme va accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Elle va souffrir. Hum! Mais on sait qu'un coup que les douleurs sont passées, un coup que... Et puis, pfff! Douleurs, hein? Bon! Je ne connais pas ça parce que je n'ai pas accouché moi-même, puis je n'ai pas d'épouse ou que je n'ai pu assister dans l'accouchement. Mais là, cette douleur-là se change en joie. Dès qu'on met le bébé sur le ventre de la mère, dès qu'on entend les pleurs, et puis, hum! On sait qu'il est vivant! Et puis, une bonne claque ses fesses, et puis, il respire. Et puis... Ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Et c'est ça, là, la relation qu'on peut parfois avoir avec cette peine-là. C'est quelque chose que je me suis dit souvent et que je me redis souvent. Donne-toi de la peine. Quand j'ai un coup de barre, quand je suis fatigué, quand je suis découragé, quand je suis morose, donne-toi de la peine. Parce que ça vaut la peine. Tu vaux la peine, mon ami. Tu vaux la peine d'investir pour toi. Que Dieu investisse pour toi. Et que tu joues avec Dieu. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec tout ce qui se passe dans notre monde, il m'est revenu cette superbe citation de Saint Séraphin de Sarov que je vous offre. Il a dit, « Trouve la paix en ton âme et des milliers autour de toi trouveront le salut auprès de toi. » Trouve la paix en ton âme et des milliers autour de toi trouveront le salut auprès de toi. « Trouvons la paix en nous. Établissons notre demeure là où il y a la paix, la confiance et la sérénité. » Eux, ils m'embarraient dans une chambre barrée à clé. Je devais uriner sur mes vêtements. Je grugeais les barons de mon lit tellement que j'avais faim. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Tu avais à quel âge à ce moment-là? J'avais environ 6 ans, 7 ans. Tu viens relever le faible Tu le prends dans tes bras Tu le conduis vers ton père Qui le consolit ses pas Tu le prends dans tes bras